Vendredi 16 novembre, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition du journal de la rédaction. Vous êtes bien sur Grand Lille TV, voici tout d'abord vos prévisions météo, avec tout comme hier encore beaucoup de brouillard et de brume ce matin qui vont avoir beaucoup de mal à se dissiper, on espérait. Hier après-midi, le retour du soleil, ça n'a pas été franchement le cas, et bien ce sera certainement la même cet après-midi. On devrait rester sous la grisaille, vraiment bien installé décidément encore aujourd'hui. Les températures, elles sont en baisse, 9 degrés de prévu à Lille cet après-midi, et la chute des températures va se poursuivre et s'accentuer jusqu'en début de semaine prochaine où on flirtera avec les 0 degrés même l'après-midi, mais ça on en reparlera dans nos prochaines éditions et avec les prévisions complètes après ce journal. A la une de cette édition, bien évidemment, la mobilisation des fameux gilets jaunes demain partout en France, avec près de 1500 rassemblements annoncés. Dans la région, une petite centaine d'actions recensées. Difficile tout de même de savoir à l'avance combien de personnes vont se mobiliser et quelles seront les restrictions de circulation puisque très peu de rassemblements ont été déclarés en préfecture. Les gilets jaunes ont rendez-vous sur des carrefours routiers stratégiques, des ronds-points, des centres commerciaux. La majorité des Français, selon certains sondages, semblent soutenir l'action de ces gilets jaunes. Et vous, qu'en pensez-vous ? Nous sommes allés à votre rencontre, vous posez la question. On écoute d'abord ceux qui sont plutôt pour la manifestation et les blocages. Pour, parce qu'il faut manifester sans mécontentement, on est sans arrêt en train de payer. Donc à un moment donné, on ne profite plus. Je peux me mettre à leur place, il n'y a pas de problème. Il faut quand même qu'ils laissent un peu vivre les gens. Ce n'est pas évident pour certaines personnes qui ne se déplacent que le week-end, qui sont au travail toute la semaine. Ce n'est pas forcément évident. Je pense que ce n'est pas une mauvaise idée, parce que si on veut que ça change, il faut bouger. Je suis pour le blocage. De toute façon, on est toujours augmenté au niveau de l'essence. Il faut quand même que les gens se manifestent pour expliquer leur mécontentement. Et puis c'est comme ça qu'on changera les choses. C'est en se réunissant tous pour pouvoir changer, pour pouvoir expliquer le mal-être. Et pour entendre chaque partie, je vous propose d'écouter également quelques personnes plutôt contre ces actions de blocage. Ce n'est pas pour 5 centimes de moins du gasoil que ça va changer les choses. En fait, ça a été récupéré par tous les gens qui sont contre le système. On mélange tout, les retraites, les bas salaires. C'est un micmac terrible et en fait, ça n'a plus rien à voir avec le gasoil. Plutôt indécis, parce que pourquoi ce sujet-là plus qu'un autre par rapport à toutes les nouvelles réformes ? Difficile de se positionner. Je ne sais pas si c'est la bonne méthode, si c'est la bonne façon de faire. C'est évident que ça impacte beaucoup de gens, l'augmentation des carburants. Mais voilà, est-ce que c'est une solution de bloquer les routes ? En l'occurrence, moi je travaille samedi, donc ça risque d'être compliqué pour la journée. Je paie mon essence et tout ça s'arrête là. Donc je n'ai pas le choix. Donc il faut que je roule. Et puis le fait de bloquer, ça me gêne un peu. Il y a des commerçants qui font qu'ils vivent derrière. Et j'ai l'impression qu'on va les bloquer complètement eux aussi. Et il y a des salaires à payer tous les mois. Donc je peux comprendre la démarche et je suis pour la démarche. Mais je trouve que cette façon de faire n'est peut-être pas la bonne. Donc il y a peut-être des moyens différents pour éviter de bloquer tout le monde. L'essentiel de ces actions de blocage et de ces rassemblements des gilets jaunes demain dans la métropole lilloise et dans la région à retrouver sur notre site internet grandlille.tv et notre page Facebook. Autre actualité, à Lili, hier le ministre de la Ville et du Logement, Julien Denormandie, est passé par l'école Sciences Po. A l'occasion des journées d'échange du réseau foncier solidaire de la métropole lilloise, il a notamment évoqué l'OFS, l'organisme de foncier solidaire créé l'an dernier et dont Lille a été la toute première ville en France à profiter. Le principe, c'est de séparer la propriété du sol et du bâti. L'acquéreur donc est bien le propriétaire des murs du logement. Mais le terrain, lui, est loué à l'OFS pour une somme modique, ce qui permet de baisser le prix du logement jusqu'à 40%. À Lille, 15 premiers logements ont été concernés par ce dispositif l'an dernier. Et de nouvelles opérations sont en projet. 17 logements rue Renan et plus de 60 au sein du futur quartier Saint-Sauveur. Explication avec le ministre Julien Denormandie au micro d'Idylle-Gunaille. Aujourd'hui, vous avez 7 organismes de fonciers solidaires qui ont été créés à l'échelle du territoire national. Vous en avez 2 autres qui sont en cours de finalisation en termes de création. Mais vous avez beaucoup de collectivités qui aujourd'hui se posent la question de le faire. Et donc, mon objectif, c'est vraiment de démultiplier cela. Et donc, aujourd'hui, vous n'avez que quelques centaines de logements qui ont été produits par ces OFS. Donc, l'objectif, c'est de passer très vite à plusieurs milliers et de montrer que par ces organismes-là, par la maîtrise de fonciers, par la maîtrise d'un schéma où, en fait, les collectivités locales ou des organismes solidaires gardent le foncier sur la durée et puis les habitants sont propriétaires du bâti, des murs, du logement, cela permet de faire diminuer le coût du logement au bénéfice de nos concitoyens. L'actualité, en bref, hier à Los, peu après 14h30, en début d'après-midi, les pompiers sont intervenus en urgence rue de la Paix pour une personne qui s'était défenestrée. Elle a été transportée dans un état grave à l'hôpital Salangro à Lille. Une enquête a été ouverte pour découvrir les circonstances du drame. À Lille, noté que l'association Parole Béguément organise demain de 16h à 18h au centre social de la Busette un moment d'échange, de partage et de découverte autour de la problématique du béguément. Des rencontres avec des orthophonistes et les témoignages sont prévus pour tout savoir et se renseigner sur le béguément. Pour finir ce journal, un peu de solidarité à l'approche de Noël. Schema Business School participe de nouveau à l'opération en boîte à chaussures cette année avec l'opération Help Asso créée par une mère et sa fille à Calais en 2015. Le principe, c'est de mettre dans cette boîte, pour les sans-abri, pour les personnes les plus démunies, toutes sortes de choses. L'important, c'est que les denrées ne soient pas périssables. On peut mettre du chocolat, du riz, des bonnets, des gants, des produits de toilettes. L'an dernier, les étudiants ont récolté 912 boîtes. Ils espèrent bien passer la barre symbolique des 1000 boîtes cette année. On écoute l'une de ces jeunes volontaires de Schema. Ces boîtes sont récoltées avec nos commerçants partenaires et sont redistribuées lors de maraudes au sans-abri. Il y a des boîtes qui sont ramenées directement par les gens aux commerçants partenaires. Mais nous, à Schema, on a décidé d'emballer directement les boîtes, de les mettre dans le hall. Les étudiants peuvent ramener toutes sortes de petites choses parce qu'ils ne peuvent pas forcément ramener une boîte complète. Nous, on redispatche les boîtes et ensuite, on les donne. Nous, c'est un projet qui nous intéresse vraiment. On fait pas mal de trucs pour aider les sans-abri. On fait aussi des actions environnementales. Toutes les actions qui peuvent aider la population la plus démunie à l'île nous intéressent. C'est un projet qui nous intéresse vraiment parce qu'on pense que tout le monde doit avoir des petits cadeaux à Noël. Donc, ça nous plaît. On termine ce journal avec l'actualité sport en football. Le match de l'équipe de France, certes ce soir face aux Pays-Bas, mais il y a la Coupe de France de foot, le 7e tour. Dès ce soir, 18h, l'Iris Club de Croix habitué aux exploits en Coupe reçoit le Paris FC. Demain soir, à 19h, Marc-en-Barrel accueillera le club de national, l'USBCO, pour un beau dérabi. Et puis, dimanche après-midi, Oaskal recevra à Saint-Quentin. Fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Dans un instant, d'autres infos, d'autres images. Merci de votre fidélité et très belle journée à toutes et à tous. Avec nous, bien sûr.